Le 8 août 2013, Camille Lacour épousait Valérie Bègue avec laquelle il était en couple depuis près de 3 ans. Devenu parent d'une petite fille Jasné le 20 octobre 2012, il divorce pourtant en octobre 2016 après 6 ans de vie commune et 3 ans de mariage. Auteur de l'autobiographie 50 nuances de bleu, le sportif avait révélé les secrets de son mariage avec l'ancienne Miss France auprès des journalistes du magazine public. La jugeant invivable, il n'oubliait pas pour autant sa part de responsabilité dans l'échec de leur relation et s'estimait à l'époque imbuvable. J'ai épousé Valérie. Un peu trop tard sans doute. Quelque chose entre nous commençait à se fissurer, sans doute nous sommes-nous mariés pour tenter de stopper cette fêlure, confiait-il avant d'ajouter, j'étais malheureux. Elle était malheureuse. Je m'en suis sorti, mais pas mon couple. Confiait-il. Le nageur s'était également rappelé une anecdote désagréable avec son ex-femme. Lors d'une soirée un peu arrosée, l'un de ses amis complètement alcoolisés avait jugé drôle de tremper la truffe de son Yorkshire dans la bière. Une blague qui avait rendu furieuse l'ancienne Miss France, et on la comprend. Elle fonce sur moi. Si est-il qui, ce con, se rappelle Camille Lacour dans son livre. Le beau blond de Demetre avait aussi raconté au magazine public sa rencontre pas très romantique avec Valérie Beg. Séduite par le sportif, elle l'avait invitée à dîner avec d'autres rugbymen. Au cours de la soirée, Camille Lacour s'était moquée de l'ancienne reine de beauté et ironisée sur le dur métier de Miss France. Pas susceptible, la belle brune avait alors mis au défi le nageur de défilé avec une de ses robes. Les amoureux s'étaient finalement échangé leur premier baiser ce soir-là. Désormais en couple avec Alice Dettolénard, Camille Lacour est devenue papa d'un petit garçon prénommé Marius né le 1er juin 2021. De son côté, Valérie Beg est en couple avec George Yates, directeur des relations stratégiques auprès de WeWork, une entreprise spécialisée dans la mise à disposition de locaux et de services de co-working. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada